Bonjour, aujourd'hui vous êtes la directrice ou le directeur technique d'une entreprise qui doit répondre à une consultation ou un appel d'offre du Centre National d'Études Spatiales pour la réalisation d'un simulateur qui permettra au CNES d'entraîner ses pilotes à poser leur fusée sur la Lune. La deuxième demande, c'est de réaliser un algorithme qui va permettre de faire le pilotage automatique de cet alunissage. Alors il y a deux conditions pour réussir cette opération. Premièrement, que la vitesse à laquelle la fusée arrive au sol ne dépasse pas 4. Deuxièmement, que la consommation qui est proportionnelle au temps pendant lequel le moteur est allumé ne dépasse pas 22. Et vous voyez ici que la consommation est de 25. Donc là, on a consommé trop de comburant ou de carburant et la fusée aura du mal à redécoller. Alors je vais appuyer sur le drapeau vert pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'appuie sur la flèche haute pour ralentir la fusée. Et elle se pose avec une vitesse qui est bien de 4. Mais vous voyez qu'ici, la consommation est de 30. Je recommence. Et là, je vais freiner plus tard. Mais le problème, c'est que je suis arrivé avec une vitesse de 5 qui dépasse la valeur limite de 4. Je recommence. Et puis, là, je vais essayer de réussir mon coup. Et j'ai une consommation de 17. Youpi ! Et une vitesse de 2. Donc ça y est, j'ai réussi mon atterrissage. Mais quand même, c'est pas terrible. J'ai raté deux fois avant. Alors, quand même, cette méthode de pilotage manuel, elle n'est pas très fiable. Et ce que demande l'Ocnes, c'est une méthode de pilotage automatique. Dont on espère que ça soit plus fiable. Alors, vous voyez, je vais vous montrer un exemple ici, en cliquant. Et cette fois-ci, c'est l'algorithme qui allume et qui éteint le moteur en fonction de la vitesse de la fusée et de son altitude. Alors, vous voyez qu'ici, le moteur est allumé pour que la vitesse ne dépasse pas 4. Alors, ça se pose sans problème. Mais la difficulté ici, c'est que la consommation est de 43. Donc, notre algorithme, pour l'instant, il n'est pas terrible. Il faudra en trouver un mieux. La réalisation de ce simulateur, on va l'aborder comme si c'était un projet. Dans cette première vidéo, on va examiner le cahier des charges, c'est-à-dire la description du projet à réaliser. Dans la deuxième vidéo, on va analyser le problème, concevoir une solution pour pouvoir la proposer au client. Dans la troisième, on va supposer qu'on a le contrat. Et on va développer une première version et la tester. Dans la quatrième vidéo, on développera un algorithme de pilotage manuel. Et dans la cinquième, un algorithme de pilotage automatique. Alors, quand une entreprise émet un appel d'offres, elle ne se contente pas de vous raconter au téléphone ce que je viens de vous dire. Elle émet ce qu'on appelle un cahier des charges, dans lequel elle va exprimer des exigences, des contraintes, comme les lois physiques, la gravité sur la Lune, les caractéristiques de la fusée, des règles, par exemple sur l'orientation des axes, des listes de fournitures, etc. Alors, on va commencer par regarder les exigences ici. On veut que quand la fusée touche le sol, sa vitesse ne dépasse pas 4 mètres par seconde. Et deuxièmement, qu'en pilotage automatique, la consommation de carburant ne dépasse pas 22 kg si la fusée part de 3 centimètres avec une vitesse nulle. Ensuite, on va avoir des exigences sur le simulateur lui-même, qui correspond à la première fourniture. On doit le faire sur Scratch. On allume le moteur en appuyant sur la flèche haute. Ensuite, le sol correspond au bas de l'écran et chaque pixel de l'écran correspond à 1 mètre. C'est-à-dire qu'on pourra simuler un atterrissage entre 0 et 360 mètres en Y. Et on demande que le simulateur fasse un calcul à chaque seconde. Ensuite, on va avoir des exigences sur la deuxième fourniture, la procédure de pilotage. Et on va demander à ce que cette procédure décide si le moteur doit être allumé ou pas, en fonction de l'altitude et de la vitesse de la fusée. Ensuite, on a des contraintes. Premièrement, les lois physiques. La gravité est de 1 mètre par seconde carré, c'est-à-dire que la vitesse augmente de 1 vers le bas à chaque seconde. Deuxièmement, des caractéristiques de la fusée. Le moteur, quand il est allumé, accélère vers le haut de 2 mètres par seconde carré, soit le double de la gravité. C'est-à-dire que pour le moteur lui-même, la vitesse va augmenter vers le haut à chaque seconde de 2. Mais si on combine gravité et accélération du moteur, eh bien, quand le moteur est allumé, la fusée va accélérer vers le haut de 1, c'est-à-dire moins 1 si on oriente les axes vers le bas, et la fusée va accélérer vers le bas de 1 quand le moteur est éteint. On va aussi préciser que le moteur consomme 1 kg par seconde quand il est allumé. Enfin, par souci de cohérence, eh bien, le cahier des charges demande l'application de certaines conventions, dont l'orientation de l'axe Y vers le bas pour la vitesse et l'accélération, et le nom de la procédure de pilotage automatique, qui doit utiliser deux paramètres, l'altitude et la vitesse, et modifier la variable moteur pour la mettre à oui si le moteur doit être allumé, et non s'il doit être éteint. Le dernier point de notre petit cahier des charges, c'est la liste des fournitures. Celle du client au début du marché, avec un canevas de simulateur qui comprend les données sur la fusée, et puis de notre côté, on va devoir fournir dans la première version un simulateur avec sa documentation, qui comprend un diagramme de flux, un flowchart, un petit manuel utilisateur de quelques lignes, et puis les comptes rendus d'essai dans lesquels on a vérifié que les éligences sont satisfaites. Et dans la version 2, on va compléter cette première version par une procédure de pilotage automatique, avec un diagramme de flux et un compte-rendu d'essai. Alors, ça va être à vous de jouer avec votre équipe. Alors rappelons d'abord ce que c'est qu'un algorithme. Un algorithme, selon Wikipédia, c'est une méthode générale pour résoudre un problème. Et l'algorithme est correct lorsqu'il produit toujours la bonne sortie. Pour nous, la bonne sortie, c'est quoi ? Dans la première partie, on produit un simulateur qui doit dire si le pilote a bien posé la fusée et combien de carburant il a consommé. Et dans la deuxième partie, c'est un algorithme de pilotage automatique qui doit s'assurer que la fusée s'est bien posée avec le minimum de carburant. Alors, vous voyez que réaliser un algorithme, ça ne consiste pas du tout à se mettre à programmer. Ça consiste à définir une solution. Et pour ça, il faut d'abord poser clairement le problème. Vous allez donc faire une pause pour décrire la fusée avec ses variables, comme son altitude ou sa vitesse, ou les constantes, comme la gravité et la poussée. Vous allez ensuite identifier et décrire les règles qui s'appliquent et leur impact sur leur variable. En particulier, à chaque seconde, la vitesse va augmenter de 1 avec la gravité, mais si le moteur est allumé, elle va diminuer de moins 1, puisque ça fera 1 pour la gravité, moins 2 pour la poussée. Et puis, vous pourrez décrire ou décomposer le fonctionnement du simulateur en décrivant ce qui se passe au démarrage du simulateur quand on clique sur le drapeau vert, au début de chaque partie, quand on clique sur la fusée ou après le démarrage, et puis pendant chaque partie, quand on appuie sur la flèche ou quand la fusée touche le sol. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser un diagramme fonctionnel ou proposer une autre description comme vous voulez. L'important, c'est que votre description soit claire et compréhensible par le client pour qu'il soit convaincu. Alors, bon courage !